Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de comment attirer du trafic sur votre blog lorsque vous n'êtes pas populaire sur Instagram. Alors en fait je vais vous parler ici de SEO, Search Engine Optimization ou comment faire apparaître ses articles sur la première page de Google. Alors là vous pouvez vous demander mais qui est cette fille, pourquoi je la croirais et est-ce que ces solutions vont vraiment marcher ? Alors je m'appelle Sarah Caballero, je ne suis pas consultante SEO, je n'ai d'ailleurs jamais fait de stage ou travaillé dans le SEO. Par contre j'ai un blog, un blog de voyage qui s'appelle whattheplan.com et pour mes mots-clés, mes articles apparaissent en première page de Google. Par exemple vous pouvez essayer vous-même, taper visiter Ushuaïa, voir Panda Chine, plage Kofangan et vous trouverez mes articles relatifs à ces mots-clés sur la première page de Google. Alors bien sûr si on veut placer son site en première position de Google, on peut aussi faire du SEA, Search Engine Advertisement. Et là c'est de la publicité et c'est payant. Aujourd'hui je vais vous donner des moyens gratuits de placer votre blog en première position de Google grâce au SEO. Alors pourquoi c'est important d'apparaître sur cette première page ? Il faut savoir que 75% des gens ne recherchent pas au-delà de la première page. Ils vont taper à leur recherche, par exemple visiter Kofangan, ça va répondre à leurs besoins, leurs besoins d'informations. En tapant au CMOCLIC, généralement ils vont trouver leurs résultats, leur réponse, la réponse à leurs besoins sur cette première page et notamment sur les 4 à 5 premiers résultats de Google. Alors bien sûr si on veut placer son site en première position de Google, on peut aussi faire du SEA, Search Engine Advertisement. Et là c'est de la publicité et c'est payant. Aujourd'hui je vais vous donner des moyens gratuits de placer votre blog en première position de Google grâce au SEO. La première astuce c'est d'avoir votre propre nom de domaine. Le nom de domaine c'est tout simplement http whattheplan.com dans mon cas. Donc vous allez choisir le .com, .fr, .br pour le Brésil par exemple. Et en fait ce nom de domaine est super important parce que si vous n'avez pas votre nom de domaine propre, par exemple si vous avez un nom de domaine type blog.skyrock.wix.wordpress.com, ce n'est pas un nom de domaine propre et Google va moins vous faire confiance, il va moins prendre au sérieux votre blog et donc assurer un bon référencement derrière. En plus, un nom de domaine c'est vraiment pas cher, le mien me coûte 12€ par an et notamment parce que c'est un .com, les .com sont des noms de domaine plus chers, vous pouvez très bien avoir un nom de domaine à 6€ par an, donc vraiment n'hésitez pas. Autre chose à prendre en compte lorsque vous allez choisir votre nom de domaine, il faut qu'il soit situé dans la même zone géographique que votre audience. En gros, si vous écrivez en français pour des français, choisissez un hébergeur qui est en France comme OVH notamment. Alors pourquoi c'est important que notre hébergeur soit situé dans la même zone géographique que notre audience ? Tout simplement parce que s'ils sont dans la même zone géographique, les temps de chargement sont moins longs. On parle ici de temps de chargement entre le clic sur le lien de Google et l'affichage de l'article, du blog, de ses images, tout ce que ça comprend. Si ce temps de chargement est long, Google va vous pénaliser. Tout simplement, il va au lieu de vous afficher sur les premières pages, vous décaler et donc pénaliser votre référencement. Donc c'est vraiment important d'optimiser vraiment vos images, je vais en parler par la suite, d'optimiser tout ça et ça commence par choisir un hébergeur qui est situé proche de votre audience. Troisième astuce pour avoir un bon SEO, une astuce que je ne mets pas du tout en place moi-même, tout simplement parce qu'à l'époque, je n'étais pas trop au courant qu'il fallait le faire. Donc c'est le nom de domaine en rapport avec votre activité. Par exemple, moi j'ai un blog de voyage, mon nom de domaine c'est What's the plan ? Il y a un petit rapport mais pas du tout au niveau des mots-clés. Ce que je vous conseille de faire, c'est que si demain vous montez un blog sur les cosmétiques, il faut absolument que le mot-clé cosmétique apparaisse dans ce nom de domaine. Tout simplement parce que votre nom de domaine correspond à un métatitre qui est dans le codage de votre site web et qui est donc pris en compte comme un mot-clé par Google. Et surtout ce métatitre, vu que c'est vraiment le métatitre du site web, il va apparaître partout, donc ça va vraiment vous aider au niveau du SEO. Quatrième astuce, là qui va plutôt correspondre au design de votre blog. Je ne vais pas vous demander de faire du codage, on n'est pas des programmeurs, pas du tout. Vous pouvez prendre tout simplement un thème WordPress et un thème gratuit. Pas besoin de dépenses, vraiment. La seule chose qu'il va falloir faire, c'est de prendre une page d'accueil statique et non pas dynamique. La page d'accueil statique, c'est celle qui ne change jamais. Et la page d'accueil dynamique, c'est par exemple une page qui va mettre en avant, donc en haut de votre blog, votre dernier article. Et à chaque fois que vous écrivez un article, cette page en fait va changer puisque c'est un nouvel article qui va être mis en avant. Malheureusement, ces pages dynamiques ne sont pas du tout optimisées pour le référencement naturel, pour le SEO, parce qu'elles vont augmenter le temps de chargement de la page et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, mieux vaut que ce temps de chargement soit rapide. Donc optez pour une page statique. Ensuite, avec cette cinquième astuce, on va parler dans le corps des articles. Là, on était vraiment dans comment créer son blog pour qu'il soit optimisé pour le SEO. Là, je vais vous parler de comment écrire un article pour que celui-ci soit optimisé pour le SEO. Donc, cinquième astuce, là ça va être de rechercher un mot-clé qui est tendance. Pourquoi je vous dis tendance ? Tout simplement parce qu'il faut un mot-clé qui corresponde à ce que votre audience va rechercher. C'est-à-dire que, personnellement, si je vais écrire un article sur Kofangan, je vais rechercher visiter Kofangan, affaire à Kofangan et voir quelles sont les tendances sur ces mots-clés. Comment savoir si justement ce mot-clé est une tendance ou pas ? Vous avez plein d'outils payants. Il y a plein d'entreprises, notamment du consulting en SEA et SEO, qui utilisent des outils payants. Moi, le but ici, ce n'est pas du tout de vous faire acheter quelque chose. Le but, c'est de vous faire découvrir qu'on peut, sans dépenser 1 euro, malgré le nom de domaine, donc sans dépenser beaucoup d'argent, en fait, on peut très bien apparaître dans les premiers résultats de Google. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de Google Trend. Google Trend, c'est un outil qui vous permet de comparer la popularité, la tendance, le trend de deux mots-clés. Donc, dans mon cas, je vais par exemple comparer visiter Kofangan, affaire à Kofangan, que faire, comment visiter, voilà ces mots-clés-là. Et celui qui aura le plus d'audience, c'est-à-dire celui qui aura été le plus, le tapé le plus souvent, je vais le prendre et je vais en faire le mot-clé de mon article, il va expliquer les activités à faire à Kofangan. Sixième astuce, toujours à propos des mots-clés, les mots-clés, c'est vraiment le plus important et le mot-clé principal de votre article doit être un mot-clé de longue traîne. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie tout simplement que ce mot-clé sera composé de plusieurs mots. Par exemple, je ne vais pas choisir le mot-clé Kofangan pour mon article sur Kofangan, je vais choisir plutôt activité Kofangan, comment visiter Kofangan, affaire à Kofangan, cascade Kofangan, plage Kofangan, bref. Un mot-clé de longue traîne est composé d'au moins deux mots. Alors, pourquoi c'est important d'avoir un mot-clé de longue traîne plutôt qu'un mot-clé de tout pour ? Tout simplement pour deux raisons. La première, c'est de réduire la concurrence et la deuxième, c'est de cibler un besoin. Réduire la concurrence, pourquoi ? Parce que si j'écris un article sur Kofangan avec le mot-clé Kofangan, imaginez tous les milliers d'articles qui existent déjà à ce sujet, qui sont aussi dans d'autres langues que le français, sans compter les gros sites internet tels que Wikipédia, etc., qui parlent aussi de Kofangan. Non, il faut absolument que je cible, que je trouve en quelque sorte, ma niche, et ça nous emmène donc à la deuxième raison qui est de répondre à un besoin. Mon article va répondre à un besoin. Par exemple, au besoin d'information de la personne, de savoir quelles sont les activités à Kofangan. Mon mot-clé de longue traîne va donc être activité Kofangan. Ça va directement cibler une personne, ça va directement répondre aux besoins de cette personne. Et donc mon article a beaucoup plus de chances d'être trouvé, d'être mieux référencé, parce qu'il correspond directement à un besoin. Les deux prochaines astuces sont par rapport à vos images. Alors astuce numéro 7, il faut que vos images soient légères, si possible en format PNG, c'est vraiment le format le plus léger, qui va leur permettre de charger rapidement. Vous pouvez aussi utiliser un plugin qui s'appelle Smush. C'est un plugin WordPress. Je ne sais pas s'il existe l'équivalent sur Wix. En tout cas, je vous conseille d'utiliser WordPress au passage, et donc de prendre le plugin Smush. Ce plugin va vous permettre de smusher, donc de réduire la taille, de compresser en quelque sorte plusieurs images à la fois, plutôt que de le faire en ligne, image par image. Astuce numéro 8, il faut absolument remplir l'attribut alt des images. Donc vous avez ça dans l'option de l'image, avec la légende, etc. Peu importe de remplir la légende ou non, le plus important, c'est vraiment cet attribut alt, qui va être identifié par les robots de Google, pour améliorer votre référencement. Très bien, alors c'est bien joli, on doit remplir l'attribut alt, mais concrètement, qu'est-ce qu'on met dedans ? Alors le plus important, c'est de mettre quelque chose qui correspond vraiment à votre image, à votre photo, quelque chose qui va la décrire. Pourquoi ? Parce que cet attribut alt va servir à Google à lire la photo. Elle va lui permettre de comprendre ce qu'il y a à l'intérieur, parce qu'actuellement, Google n'est pas assez intelligent pour savoir ce qu'il y a dans cette image, à quoi ça correspond. Donc voilà, soyez vraiment sincère, décrivez l'image, et remplissez tous les attributs alt de toutes vos images. Cet attribut alt va notamment servir à faire apparaître vos photos dans les résultats Google Images. Donc imaginez que vous mettez une photo de la plage X, avec en attribut alt la plage X, et que quelqu'un la recherche sur Google Images, elle tombe sur votre photo, ça l'emmène sur votre blog, donc parfait pour vous. Pour cette neuvième astuce, on va revenir au mot-clé. Vous avez choisi votre mot-clé, c'est un mot-clé de longue traîne, parfait. Et maintenant, vous vous dites, parfait, je vais le placer partout dans mon article, le faire apparaître 20 fois, et hop, ça va booster mon SEO. Pas du tout, ça ne marche pas comme ça. En fait, ça marchait comme ça au tout début de Google, donc les articles qui étaient privilégiés étaient les articles où le mot-clé principal apparaissait le plus souvent. Forcément, il y a des gens qui ont abusé, qui écrivaient des articles pas top top du tout, et qui s'amusaient à placer le mot-clé un maximum de fois. De nos jours, ce n'est plus du tout comme ça. Et au contraire, Google a tendance à pénaliser les gens qui placent le mot-clé trop souvent. Le mieux est de placer votre mot-clé complet de longue traîne 4 à 5 fois maximum pour un article d'environ 2000 mots, et ensuite, de placer des synonymes un peu partout. Par exemple, voyage Thaïlande, pour un article sur Koh Phangan. Plage, cascade, Koh Phangan, etc. Que manger à Koh Phangan ? Voilà. Google est assez intelligent de nos jours pour identifier ces synonymes tout seul, et voir que oui, votre article correspond aux activités à faire à Koh Phangan. Et voilà, on arrive à la dixième astuce, et c'est la plus importante pour apparaître sur la première page de Google. Il faut tout simplement rédiger des articles de plus de 2000 mots. Il y a eu plusieurs études qui ont été faites récemment et qui ont montré que lorsque l'on tape une recherche, vraiment les premiers articles qui apparaissent ont plus de 2000 mots. Donc, à vous de jouer ! Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vous avoir été utile. N'hésitez pas à me demander si vous avez besoin de plus d'astuces, parce que j'en ai encore plein d'autres. Et moi, je vous dis à bientôt.